bonjour les amis bienvenue dans cette vidéo tuto pour vous expliquer comment installer utiliser le mode finisher donc de tfs group qu'on a fait donc il vous faut déjà le télécharger donc vous avez le lien où vous allez sur mon site directement donc là il est là vous en avez deux vous avez le mode 1 sur 2 finisher donc qui est là et le deuxième c'est la texture pour le finisher c'est le goudron qui va passer derrière donc vous cliquez dessus tout simplement donc ça vous amène sur cette page là ici vous faites free machin le premier au bout de 30 secondes il va vous demander de taper le mot qui apparaît vous le tapez et ça va le lancer le téléchargement ici comme c'est dans le camion engin de chantier et il sera là mais bon pour l'instant il est sur la page d'accueil voilà quand vous avez téléchargé ces deux modes vous allez avoir deux fichiers dans votre répertoire téléchargé vous les copier dans votre répertoire mode donc on l'a ici le finisher et le ground en robber il vous faut absolument ces deux fichiers si vous avez que le finisher ça ne marchera pas il vous faut le ground en robber quand vous avez pris ça et mis ça là vous allez lancer votre partie tout simplement voilà donc on lance une nouvelle partie moi je vais prendre celle là qui est déjà prête comme ça il ya de l'argent dessus voilà donc là vous avez les deux modes qu'on a donc le finisher vous l'activez là il faut qu'ils auront ainsi a pas l'encoche ça ne marchera pas et le ground modificateur pareil vous le cochez attention ne prenez pas le ground modification du jeu d'origine vous n'avez pas la texture enrobée dedans donc ça ne marchera pas il vous faut celui qu'on a téléchargé sur le site vous faites démarrer ça va charger la partie en attendant je vais remontrer peut-être vite fait le le site donc là voyez vous demande le mot là donc vous tapez le mot directement là donc machin truc 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 en majuscule vous faites entrer et ça va vous mettre ici tout seul vers un autre à faire donc me dites pas ça marche pas ça marche très bien et faire dans cette jeu voilà donc là on arrive là hop vous allez dans le magasin il est dans divers le finisher il est là l'autre mode vous ne l'avez pas c'est des textures on s'en fout vous achetez ça voilà vous allez dans le finisher hop là voilà et la merde faut que je mette en route c'est vrai que j'ai le mode démarrer donc voilà et là c'est pas compliqué vous faites y b sur le clavier ou peut-être que b marche tout seul mais sinon c'est y et b et vous pouvez peindre ça marche très bien voyez hop là vous pouvez l'élargir avec moi moi ça la manette alors je sais pas comment ce sera sur votre truc pour élargir et ça l'élargit voyez ça en plus ça l'élargit progressivement donc ça c'est top c'est pas un coup petit un coup grand c'est vraiment que vous pouvez tout prendre pour ouvrir la benne devant en cv voilà donc ça a ouvert la benne devant donc vous avez pu voir je n'ai rien mis dedans c'est un mode full map vous pouvez vous en servir sur n'importe quelle map donc du coup vous n'avez pas besoin de remplir la benne de quelque chose de enrober de sable de gravier de ce que vous voulez c'est vous pouvez vous en servir sur absolument toutes les maps c'est un choix qu'on a fait parce que des maps où il ya des usines à enrober j'en connais que deux les miennes et mining and economy donc comme ça allait être très limité pour les joueurs on a fait une full map donc ça vous sert surtout de pinceau à dire donc vous voyez ça marche très bien hop là bon allez je vais pas vous faire non plus toute la place c'est pas la peine donc j'espère que vous avez compris que ce tuto va vous servir à l'installer et puis à très bientôt pour un autre bye bye à tous